L'ÉPISODE NUMERO 8 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 L'ÉPISODE NUMERO 9 Enfin l'ÉPISODE NUMERO 8 Ce que je suis en train de voir Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup De prendre le candidat militaire Je vois que je peux investir encore Dans une nouvelle technologie Ah oui mais c'est celle de tout à l'heure Que je n'avais pas vue 570 on est à 621 Allez hop On va faire ça Décision nationale disponible Harmoniser les échelles, poids et mesures Puissance administrative Technologie moins 5 Modificateur national d'impôt Plus 5% Jusqu'à la fin du jeu 1er janvier 1821 Et on perd 50% de puissance administrative 50% de puissance administrative Et on n'est qu'à 50% Bon on va attendre un peu Et puis là j'ai bien envie d'opter pour le candidat militaire Vu qu'on est en guerre tout de suite Allez On va faire ça Et vous voyez que l'ennemi est en train de lever des troupes un petit peu partout Même si pour l'instant Ils ne sont pas vraiment menaçants La Savoie ne devrait pas tarder à prendre la Lombardie Ça y est Bon Milan Pour Milan C'est perdu C'est perdu Par contre je vois qu'il y a 4 navires ici 2 galères et 2 Non 2 navires légers et 2 galères Faut que je fasse attention Surtout que là le siège va prendre un peu de temps Faut dire ce qui est Déplacer ma flotte de commerce De transport Je vais la mettre ici pour pouvoir distinguer les deux plus facilement Et d'ailleurs Je vais aussi ramener Celle-ci Où est-ce qu'on en est ici de la conversion ? Ah nouvelle idée Le libre-échange qui va augmenter le nombre de nos marchands Plus 1 Donc ça c'est bien 400 points de puissance diplomatique On va attendre un petit peu J'aime bien avoir de la marge Encore une fois En cas de besoin Là pour l'instant je suis occupé ailleurs Et oui j'ai pas regardé du coup 46,5% Et le risque de révolte a encore beaucoup augmenté En raison de notre intolérance Et encore vous voyez Avec la répression j'ai grandement diminué le risque Pourvu que ça tienne Et surtout si jamais la révolte éclate Pourvu que les 5000 hommes que j'ai sur place Réussissent A enrayer Cette rébellion Ce qui est pas dit Bon ici les Milanais n'ont pas fait grand chose Pour se défendre davantage En même temps ils ont pas trop les moyens Parce que Avec la lassitude de guerre qu'ils ont Ils ont un moral Qui est relativement bas Bon et puis là il est pas question De l'investir dans quoi que ce soit Étant donné l'état du Du trésor républicain On va augmenter un petit peu la vitesse Ça va grandement me faire ramer Mais ça fait rien Allez gros ralentissement là Ça y est hop On est reparti Il nous reste 5500 hommes à peu près Au niveau du manpower Donc ça va On subit pas trop de pertes On a un score de guerre qui est déjà à 35% Dis donc Et alors il me semble Qu'on peut réclamer des provinces Même si elles n'ont pas été prises Non apparemment non Si on peut le faire Mais uniquement si on a des corps sur les provinces Ce qui est pas le cas Là j'ai juste une revendication Ce qui me coûtera moins cher Après du coup Pour créer un corps Je me demande vraiment Si je vais pas attaquer Rome Tenter de prendre Rome Ce serait bête de pas saisir l'occasion Mais je vais avoir une expansion agressive Qui va être gigantesque Et là bonjour la coalition D'ailleurs c'est peut-être déjà C'est peut-être déjà en cours Non ? Non Ah oui c'est vrai que j'accordais L'accès militaire à l'Auvergne J'avais oublié ça Allez on est à 7% Il y a une brèche dans les murs Combien de défenseurs ? 1500 Est-ce que je tente un assaut ? Non je vais pas tenter un assaut Tant que la situation est relativement stable Je vais rester tranquille Ne serait-ce que pour économiser Oh là là c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Qui retarde mes plans Je me demande là si je veux pas abandonner la crête Tout simplement Ouais Paulus 3 il doit pas beaucoup m'aimer Même s'il a été nouvellement élu Ou alors faut que je tente un assaut Et que vite je... Mais Rome va en profiter pour reprendre Enfin les états pontificaux vont en profiter Pour reprendre ce que je leur ai pris Ce qui sera un peu dommage Bon écoutez tant pis pour la crête Et puis on va assiéger Rome Bataille navale terminée Et oui parce qu'ils ont été mis Ils ont tenté une sortie Et vu que je leur impose un blocus Ils sont totalement étouffés Les états pontificaux si ce n'est ici Mais là il y a de la Toscane Qui assiège Dans une guerre qui n'a rien à voir avec moi d'ailleurs Ah gain en mercantilisme C'est très bien Je suis à 423 Allez on va Débloquer un argent Un marchand de plus Alors au niveau du commerce Je crois que je n'avais pas de marchand Notamment ici Euh... Je n'avais pas de marchand Notamment ici Et bien je vais en mettre un là Puisque de toute façon C'est un centre de commerce Qui est directement En amont Qu'est-ce que c'est ? C'est un important revenu Ah en plus C'est un événement Qui est Assez sympathique Hop là Donc je surveille Que je pense bien A regarder Si la puissance commerciale Est bien redirigée Au bon endroit Bon pour les états pontificaux C'est foutu J'ai envie de dire Pour eux Mais on va faire Notre trou Petit à petit Je ne vais pas non plus Précipiter les choses Là je profite De l'opportunité D'avoir Qu'est-ce que c'est Expiration du Cassius Belli Bon ça c'est pas grave De toute façon Je n'ai pas l'intention D'attaquer l'Autriche Maintenant Ça viendra Peut-être J'ai un général Qui n'est pas bon En siège Donc forcément Ça ne facilite pas Les choses Milan se fait bouffer Par la Savoie Et les Suisses Une offre de paix Des états pontificaux Ce serait trop beau D'arrêter maintenant Alors que Rome Est à notre portée Par contre vous avez vu 11,2 de déshonneur Je crains Que ça nous cause Des problèmes Et ils sont De plus en plus nombreux Les rebelles Comment je vais faire Parce que A mon avis La conversion De la province N'a jamais terminé Avant La prise De la ville Tant pis Tant pis La crête J'y reviendrai plus tard De toute façon J'aurai toujours Normalement Je dois avoir J'espère que J'ai un corps Dessus Dessus Alors Formé l'Italie Par contre L'avantage Non c'est pas Unité religieuse Ce sera trop tard Je vous ai dit que je voulais Rome Aussi Donc vous allez attendre Que je prenne Rome Je suis pas certain Que Rome Il soit disposé A me la céder Parce que c'est leur capitale On verra Idéalement Il aurait fallu Que je les annexe Mais malheureusement La Toscane M'a pris de vitesse Et s'ils prennent La province avant A moins de conquérir De déclarer la guerre A la Toscane Ce qui n'est pas faisable Je suppose Non Parce que j'ai pas De Cassius Belli Et bien je pourrais pas Annexer Alors Perte de 1 En stabilis Alors il y a que Des bonnes nouvelles En ce moment C'est vraiment génial Pendant 10 ans On a une Discipline Plus 5 Morale des armées Plus 10 Défense des formes Plus 10 Et là j'imagine Que j'ai pas ce qu'il faut Pour J'ai du Consommer la quasi Totalité De mes points Administratifs Il va falloir Que je stabilise La situation Vite Parce que là Il y a Un certain nombre D'événements Imprévus Qui ne me facilitent Pas la tâche Je suis peut-être Trop gourmand Je sais pas L'avenir Nous le dira De toute façon Je suis content Que l'Autriche Ne bouge toujours pas Alors que pourtant Elle pourrait Me défoncer Littéralement Parce que j'ai Aucune troupe Sur place Elle a une armée Qui est bien supérieure Et en plus Elle a des alliés Qui pourraient lui donner Un coup de main Enfin Non Je vois que les relations Sont remontées Enfin Avec l'expansion agressive Je pense que ça va être Vite Vite problématique Toujours pas de brèche Dans les murs ici Romagna est occupée Par la Toscane Ça y est La Toscane Qui s'étend Elle aussi D'ailleurs Il va falloir Que je m'en méfie Mais Elle est Elle aussi Sous la protection De l'Empereur Et c'est un Un vrai problème Et Naples Il va bien falloir Que je m'en occupe Aussi Un moment donné Alors le problème De Naples Par contre C'est qu'elle a une flotte Qui m'a l'air D'être assez puissante Donc ma foi Il faudra Que je prévois Le coup Là aussi Plus tard On va augmenter Un petit peu La vitesse Encore On est à 21% Toujours pas de brèche Dans les murs Mais je pense Qu'on devrait Plus tarder Maintenant A prendre Rome Je suis à peu près Certain qu'ils Me céderont Pas Rome Je crois Qu'on peut Ah bah c'est bien Ils sont deux fois Plus nombreux Maintenant Ce travail Comment je vais faire Ils sont plus nombreux Que ma propre armée Je regardais un peu Les ressources produites Par cette province Mais C'est du poisson C'est pas la ressource La plus précieuse Donc ça va encore On limite la casse A la limite de ce côté là Mais Ça y est Le siège de crête La crête est perdue Et avec 20 000 hommes Sur place Je crois que malheureusement On va perdre Cette province Une offre de paix De Milan Donc Milan Nous propose De renoncer Sur ses prétentions A ses prétentions Sur Bressia Effectivement Elle avait un corps Elle paiera 55 du cas Ce qui va être bienvenu Donc vous voyez ici Que Venise Est le chef de la coalition Puisqu'il y a une petite étoile Alors qu'elle Ne l'est pas Et Donc Venise Enfin Que Milan Va abandonner Tout simplement Les états pontificaux Donc je pense Que je vais accepter Puisque c'est moi Qui Ça va me faire Du Du fric En plus Ça tombe bien Et remarquez d'ailleurs Que mes finances Sont à nouveau Dans le vert Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle C'est plutôt Une bonne nouvelle J'aimerais bien terminer Cet épisode Sur une victoire Vénitienne Sur les états pontificaux Et finalement Contrairement à ce que je pensais Il n'y a pas une grosse Incidence sur Les états chrétiens Ce que j'en ai vu On verra peut-être Après La victoire Je crois que Nos amis Autrichiens Avaient la même Décision que nous Décision qui pour nous D'ailleurs N'est plus disponible Parce qu'il fallait J'ai un certain Nombre de points Diplomatiques Ou administratifs Je sais plus Et oui C'est perdu pour vous Mes chers Chers amis Etats pontificaux Quitte à ne pas pouvoir Prendre Rome Et bien je prendrai Ça y est Nous y voilà Je prendrai uniquement Ancona Tant pis Ça va me faire une province Isolée par contre C'est un peu dommage Bon 70% de score de guerre On n'est pas trop mal Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Je ne peux pas réclamer Rome Vu que c'est la capital Et je suis coincé Puisque Romagna est occupée Par la Toscane Donc tant pis On va réclamer uniquement Rome Par contre Est-ce que je pourrais pas Non il faut 102% De score de guerre Bon Transférer de la puissance commerciale Tiens Il accepterait On y va comme ça Sur expansion de 20% Qu'on va réduire Bien sûr Rapidement En créant des corps Et 11,2 D'expansion agressive Ce qui va détériorer Nos relations Encore une fois Avec nos voisins Et notamment Ferrari Moins 23 La Croatie Moins 18 La Savoie Moins 11 L'Autriche Moins 9 Bon Allez On y va comme ça Et voilà le travail Et les états pontificaux Qui avaient gagné en puissance En annexant Urbino Se retrouvent maintenant Avec deux territoires séparés Dont un va sans doute Tomber sous l'influence Toscane Sachant que La Toscane va aussi Prendre Rome Et là par contre Elle va pouvoir annexer La Toscane Donc La Toscane risque d'être Un ennemi après A battre On verra bien Ce que ça va donner Là aussi Alors on va ramener Notre flotte de guerre Dans le golfe de Venise Et ici on va bien sûr Créer un corps Le plus vite possible Mais je n'ai pas suffisamment De points administratifs Donc ça c'est Un problème Alors on va reprendre Les décisions nationales Là je manque De points administratifs Pour le coup vous voyez Je ne vais pas pouvoir Prendre cette décision Tout de suite De toute façon On a le temps A la limite J'ai envie de dire C'est pas une décision Très urgente C'est une décision Qui nous apportera De l'argent Alors je vais Rapidement amener Mes transports Pour rapatrier Mon armée Il faut que je la Je la mette Tac Un autre flotte de guerre On va la coster ici Et je vais construire Une deuxième nef primitive Deuxième carac Deuxième d'ailleurs De guerre lourde en gros Avec l'inflation Vous voyez L'inflation Fait que Les unités Coutent plus cher Alors l'inflation J'aimerais bien pouvoir La réduire Et je ne peux pas Parce qu'il me faut 200 points Administratifs Alors là par contre C'est évident Qu'il faut que j'arrête De faire la guerre Partout Enfin partout Que je me calme Et surtout Que j'aimerais bien Avoir des événements Un peu moins Désavantageux Et ma foi Pour la crête Bah tant pis Tant pis pour la crête Je pourrais tenter D'aller déloger Ses adversaires Mais Ils sont 20 000 Je vais subir un malus De terrain Non J'en avais pas subi Tout à l'heure La crête Pourrait-elle Devenir indépendante Ça je sais pas Par contre Ouais Elle pourrait devenir Indépendante Par contre Chypre Chypre Pourrait être Une Une nouvelle cible Intéressante Mais j'aurais le même Problème par contre Je vous rappelle Que j'avais une décision Qui me permettait Ah non c'est plus le cas Maintenant Conquérir Firenze Donc Firenze Bah c'est la Toscane Et oui Sauf que la Toscane C'est pareil Ah non Elle a pas annexé Rome En fait on peut peut-être Pas annexer Rome Tout simplement Bah si forcément Puisqu'elle est nécessaire A la formation de l'Italie Donc la Toscane S'est contentée De Romagna Pour l'instant Bon Eh bien écoutez Sur ce Je vous propose Qu'on arrête Cet épisode numéro 8 J'espère que ça vous a plu Pour ma part Je vous dis A la semaine prochaine Pour l'épisode numéro 9 Merci Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci